... Fin de la citation. A cet égard, on ne peut pas ne pas remarquer l'inquiétant déploiement de force de la France et du Royaume-Uni et les mesures de pression économique que ces deux pays ont prises à l'encontre de l'Égypte. Des mesures de cette nature, sans égard aux réserves que l'on peut avoir sur la façon par laquelle la nationalisation a été effectuée, sont nettement en conflit avec les obligations de la Charte. Elles ont certainement eu et continuent d'avoir des répercussions des plus regrettables. Ces mesures, je pourrais ajouter, sont d'autant plus à regretter que le gouvernement égyptien s'est à maintes reprises déclaré prêt à rechercher un accord négocié et librement consenté. Il est généralement admis qu'en l'état actuel des choses, l'essence du problème de Suez est la suivante. Il s'agit d'harmoniser les droits souverains de l'Égypte sur le canal avec l'intérêt légitime que présente pour la collectivité mondiale la navigation dans ce qui est incontestablement et toujours davantage une voie d'eau d'une importance internationale exceptionnelle. Ce n'est là évidemment que l'un des aspects du problème plus vaste qui consiste à opérer dans le cadre d'une évolution rapide des réalités internationales, un ajustement entre les intérêts particuliers des nations, notamment de celles qui ont récemment accédé à l'indépendance, et les intérêts généraux de la collectivité mondiale. C'est là un problème que, à l'heure actuelle, nous rencontrons à tout moment dans les affaires internationales. Jamais à ma connaissance, les droits souverains de l'Égypte sur le canal de Suez n'ont été contestés en principe. Ils ont même été proclamés et confirmés dans les différents instruments internationaux relatifs au canal. Ils ont été soulignés sous des formes diverses dans les propositions et les documents publiés au cours de ces derniers mois. Derrière cette unanimité de principe, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance, « Des différences d'opinion se sont naturellement fait jour quant à l'étendue qu'il fallait reconnaître à ses droits. Une chose doit être claire, cependant. Il serait vain de penser qu'une nation qui, après des siècles, a finalement acquis une indépendance réelle, puisse consentir à des limitations de sa souveraineté plus étendues que celles acceptées au XIXe siècle, lorsqu'elle était un État vasal. » Il est également évident que toute limitation des droits souverains d'un État qu'exigerait la coopération internationale croissante ne saurait être basée que sur l'accord librement consenti de cet État. C'est à la lumière de ces considérations d'ordre général qui déterminent l'attitude de mon gouvernement à l'égard de la question de Suez que nous avons examiné les diverses propositions qui se trouvent devant le Conseil. Le projet de résolution soumis par la France et la Grande-Bretagne ne saurait, à notre avis, offrir la base d'un accord. Ce projet semble en effet ignorer le fait que les propositions qu'il contient se sont déjà avérées inacceptables à la partie le plus directement intéressée à l'Égypte. Ce projet tend en fait à préjuger de manière unilatérale la solution de ce problème à laquelle on ne peut aboutir que par voie de négociation menée sur un pied d'égalité et par un rapprochement des points de vue, ce qui, après tout, est le but de nos délibérations. Nous partageons donc l'espoir exprimé par le délégué de l'Iran que les résultats que nous serons en mesure d'obtenir ici ne rendront pas nécessaire un vote sur ce projet de résolution. Nous sommes convaincus qu'une solution peut être trouvée parce que nous ne voyons rien qui soit fondamentalement incompatible entre les divers intérêts en cause. Au contraire, on devrait s'attendre à ce que ces intérêts se confondent dans un intérêt commun, politique autant qu'économique, qui est celui de la navigation libre et efficace dans le canal. Nous ne savons que trop bien qu'une telle solution exige des efforts patients et tenaces, un esprit de conciliation et beaucoup de réalisme de la part de tous. n'ont pas besoin d'obtenir sur ce système. Much had been said about the need to respect the sovereignty of Egypt in relation to the canal. Sovereignty exists where a nation can do whatever it wants. Generally speaking, a nation can do what it wants within its own territory. And generally speaking, no nation has any rights within the territory of another sovereign nation. Now the Suez Canal, to be sure, goes through what is now Egypt. And in this sense, the canal is Egyptian. But the canal is not and never has been a purely internal affair of Egypt with which Egypt could do what it wanted. The canal has always been, from the very day of its opening, an international waterway dedicated to the free passage of the vessels of all nations. Its character as an international right-of-way was guaranteed for all time by the 1888 Convention. Egypt cannot rightfully stop any vessel or cargo from going through the canal. And for those who use that right-of-way to combine to secure the observance of their rights, is no violation of Egyptian sovereignty, but a clear exercise of their rights accorded by international law, namely by the Convention of 1888. But is not that the essence of the matter? Here we have an international waterway which, as the Egyptian government has said, was an international enterprise from the beginning. The economies of a score or more of nations of Europe, Asia, and Africa are vitally dependent upon it. If such a waterway may be used as the instrument of national policy by any government, any government which physically controls it, then that canal is bound to be an international bone of contention. Then, no nation depending upon the canal can feel secure, for all but the controlling nation would be condemned to live under an economic sword of Damocles. That would be to negate the 1888 Convention and to violate both justice and law. So, Mr. President, we see that the problem that we face is not a problem of restraining nations which are bellicose and which want war, for there are no such nations. Where do we have the problem of creating a new body of international law? Or of applying justice where the equities are confused? Peace is sought by all. And the principles of justice and international law are clear. The problem we face is that of dealing concurrently with peace and justice, as is required by our children. No nation has more eloquently expressed the interconnection of peace and justice than has the government of Egypt. The government of Egypt, in a more constructive vein, has proposed that we establish a negotiating body which will have the guidance of an agreed set of principles to work on, and of agreed objectives to keep in mind and to attain. And this was, indeed, the procedure which we sought to follow at the London conference which was held last August, where, as I have indicated, a set of principles was formulated and certain objectives were outlined. The heart of the problem, as I indicated, seems to me to be whether among these principles we can get acceptance of the principle that there should be a system to ensure that the canal cannot be used by any country as an instrument of its distinctly national policy. If Egypt accepts that simple and rudimentary principle of justice, then I believe that the subsidiary problems can be resolved. But if that principle be repudiated, then it is difficult to foresee a useful role for a negotiating body. Indeed, under those conditions, it is difficult to foresee any settlement in accordance with the principles of justice and of international law. And if this case cannot be so settled, then the whole system of peace with justice sought to be established by this charter will have been undermined. surely we can do better than that. I feel confident that no nation here desires other than friendly relation with Egypt. Indeed, the settlement proposed by the user nations representing over 90% of the traffic will significantly promote the welfare of Egypt. A peaceful and equitable solution of this problem would open up a vista of new hope for an area of the world where the peoples have for long, for too long, been grievously oppressed by alarms of war and by the economic burdens of preparing for war. Mr. President, the United Kingdom French Resolution embodies the basic principles to which we are referred. it will enable this country